C'est bon bonjour, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, cette semaine, le seul, l'unique, celui que tout le monde attend, vapeur, ou vous l'appelez comme vous voulez, de Wiltshire Soundminds Production, best professional smoke device for magicians everyday use. En gros, pour ceux qui ne parleraient pas anglais, c'est le meilleur. Alors, déjà, laissez-moi vous montrer la boîte, packaging très soft, très épuré, c'est vraiment très classique, enfin très classique, c'est très épuré, en gros, très épuré, oui, ça se dit, très épuré. Donc, voilà, ça fait penser un peu à des produits Apple, est-ce que c'est de la même qualité que les produits Apple ? Je sais qu'il y a aussi des détracteurs d'Apple, des détracteurs ? Des détracteurs ? Des détracteurs, c'est dans Harry Potter, des détracteurs, je crois. Bon, bref, des gens qui n'aiment pas Apple, excusez-moi de ce petit aparté. Et, avant toute chose, laissez-moi vous montrer ce qu'on peut faire avec Vapre. En fait, avec Vapre, ce qui est sympa, c'est qu'on peut prendre une bague et tout simplement la faire se... Désintégrer et vraiment... Désintégrer tous les atomes, ils sont partis en fumée. Et voilà. C'est juste un petit effet, enfin, c'est une des utilisations qu'on peut avoir de Vapre. On va utiliser Vapre pour la suite de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Passons au tapis et voir ce que j'en pense. Et ça va saigner. Nous voilà donc sur le tapis pour décortiquer, pour reviewer, même si les gens n'aiment pas ce mot. Pour vraiment voir ce que vaut Vapre, pour voir combien ça vaut et est-ce que ça les vaut. Et oui, j'ai beaucoup travaillé sur cette phrase. Alors, comme je vous ai dit, la boîte est vraiment très épurée. Le packaging est vraiment très, très épuré. Et là, je sais que vous trépignez d'impatience pour que j'ouvre cette boîte. Et en fait, j'ai décidé de tout vous montrer. À partir du moment où le trailer montre tout, vous voyez vraiment ce que vous recevez. À partir du moment où il y a des boutiques comme World Magic Shop qui montrent exactement ce que vous recevez. Je pense qu'il n'y a pas de soucis au fait que je montre. Et au moins, ça prouve que c'est de la qualité. Ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous cacher la surprise de si j'aime beaucoup ou pas. Et là, je sens vous trépigner de la patience pour que j'ouvre cette boîte. Mais en fait, je vais d'abord commencer par vous parler. Non, je rigole. Je vais ouvrir cette boîte sans plus attendre. Donc déjà, est-ce que c'est à noter qu'il y a une petite fermeture magnétique ? Vraiment, ça ne vaut rien. C'est juste d'un point de vue packaging. C'est quand même super sympa. Bref, ouvrons la jolie boîte. Alors, vous allez recevoir un bouclet, un tout petit bouclet, avec les principaux composants de vapeur. Avec toutes les indications, quand c'est bleu, qu'est-ce que ça fait, quand ça clignote, qu'est-ce que ça fait, blablabla. Donc voilà, des photos très sympas, très épurées encore le manuel. Et des petites pubs pour les produits de Sandmines. Vous recevez un DVD. Alors, le DVD, c'est vraiment la chose qui m'a le moins plu dans la boîte. Et je vais m'expliquer pourquoi après. Franchement, je suis très très déçu et je suis sérieux à propos du DVD. Mais bon, on en reviendra après. Et là, ce que vous attendez tous, le vapeur. Alors, le vapeur, qu'est-ce que c'est ? Ça se compose comme cela. Vous avez un tube ici. Alors, le tube, je l'ai attaché avec des élastiques. Je vous expliquerai pourquoi après. Vous avez l'atomiseur ici. Et ici, la partie verte ou vert clair ici, c'est la cartouche. Et ici, vous avez la petite pompe. C'est super épuré encore une fois. Je sais que Sandmines, ou Sandmines, on va les appeler comme ça, font des trailers assez épurés. Alors, leurs produits sont à l'image de leurs trailers. C'est très pur. C'est très classe. Donc ici, vous avez la pompe. Je pense que c'est une pompe. Vous avez un petit bouton ici. D'accord ? Vous avez le switch ici. Alors, le switch, c'est pour... Ici, on est en position éteinte. Quand on vient au milieu, focus. Allez, focus, focus, focus. Bref. Quand on vient au milieu, on va dire que vous voyez, on est en position moteur. D'ailleurs, je le fais marcher. Quel idiot. Bref, moteur et télécommande. Et quand on est en position ici, nous avons qu'en télécommande. Donc, on aura beau appuyer ici, ça ne fonctionnera pas. Alors, comme vous avez pu le voir en action, sans que je le fasse exprès, c'est vrai que je suis un peu un boulet. Vous allez le voir en action beaucoup plus nettement après. Et la petite télécommande. Donc, c'est vraiment tout petit. Je vais essayer de sortir une carte. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée. Même si c'est dur. Moi, les amis m'ont envoyé des photos du vapeur. Ils me disaient, regarde, c'est tout petit. Ouais, mais je ne vois pas. Donc, en gros, la télécommande est vraiment toute petite. À limite, vous pourrez la prendre en finger palm. Ça passerait très bien. C'est vraiment très petit. Et en fait, vous avez un fini qui est un peu, ils appellent ça leather finish. En gros, ce n'est pas du plastique transparent. C'est du plastique mat. Ouais, voilà, mat en fait. Mat, ça le désigne bien. En gros, c'est très... C'est puré, quoi. Il y a le petit logo Sun Mile, le petit papillon. Donc, voilà, ça, c'est ce que vous recevez. La télécommande fonctionne à une distance de 10 mètres. Donc, c'est vraiment convenable. Je vais revenir en détail sur les produits. Laissez-moi ouvrir ici. Vous recevez un câble USB qui permet de charger l'atomiseur et la pompe. Je vais appeler ça l'unité principale, si on peut faire cette analogie aux ordinateurs. Et aussi, la télécommande. Alors, vu que c'est un port micro USB, je ne veux pas m'avancer en disant que c'est un port micro USB. C'est quelque chose de très commun. Donc, vous avez sûrement ce genre de câbles chez vous. Ça, c'est un peu moins commun. Je pense qu'ils les ont fait fabriquer par eux-mêmes. Ou alors, parce qu'il y a tout, il y a écrit Sandmines dessus. Peut-être que l'atomiseur n'est pas fait fabriquer spécialement. Mais le reste, je suis à peu près sûr que c'est fabriqué sur mesure. Vous avez aussi cet adaptateur qui ne va pas vraiment nous servir en France. Ne vous inquiétez pas, vous en trouvez pour 5 euros dans les grandes surfaces. C'est juste un adaptateur secteur USB pour permettre... Parce qu'ici, vous rechargez par USB. Donc, soit vous chargez... Hop, on voit les petits cœurs. Rentrez les petits cœurs. Soit vous chargez sur ordinateur, soit vous chargez sur secteur. Et donc ça, ils sont gentils de nous mettre ça, mais en fait, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc bon, c'est gentil, mais bon, ça ne sert pas. Et ici, vous avez les cartouches et encore plus de cartouches. Parce que ceux qui précommandaient... Alors, je ne sais pas jusqu'à quand l'offre va durer. Ils fournissent 30 cartouches de plus par rapport aux 10 qui sont ici fournis de base. Donc voilà, vous avez des cartouches noires, sobres, classiques. Bon, on va parler du Schmilblick un petit peu. Je parlerai du DVD après, parce que ça ne m'a pas plu. Mais les sons... Enfin, on va essayer de voir ce qui m'a plu quand même pour l'instant. Alors, le... Je ne sais même pas quoi dire, c'est mortel. Les petits détails qui tuent la mort. Vous avez trois positions pour l'unité principale. Comme je vous l'ai dit, unité principale, télécommande ou juste télécommande. Donc, cette télécommande est associée à l'unité principale. Elle est... Comment dire ? Vous pouvez les synchroniser ensemble, pardon. Et vous avez un code spécial, une fréquence spéciale. Donc, cette télécommande ne pourra pas activer d'autres vapeurs. Si vous vous trouvez dans la même pièce qu'un magicien qui a vapeur, ça serait un peu con de lui déclencher son appareil. Maintenant, les spécificités du vapeur. Alors, ce tube, il en fait la démonstration dans la bande-annonce. Ce tube est complètement élastique. Bon, pas élastique, mais il peut se tordre facilement. Et en fait, le fait que ce tube soit emmêlé et qu'il n'y ait pas de fil électrique dans le tube permet de, même si on a le tube emmêlé, je vais le mettre en fonctionnement, vous pouvez produire de la fumée. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est mortel aussi. J'y reviendrai. Mais regardez. Bon, il faut que je me calme, parce que c'est que de la fumée en soi. Et pour... Bon. Donc, même si le tube est tout éclaté, vous pouvez faire de la fumée. Il propose, parce que le tube a une longueur assez conséquente quand il est fourni. Je vais enlever mon petit élastique pour vous montrer. En gros, vous avez quand même de quoi faire avec le tube. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Vous avez quand même de quoi faire ici. Même beaucoup trop. Donc, soit il propose de le couper, ce que je n'ai pas envie de faire en fait, parce que, tout simplement, si jamais j'ai besoin de cette longueur de tube un jour, je ne sais jamais, si je fais de la magie sur scène et que j'ai besoin de cet appareil sur scène, eh bien, je serais peut-être content d'avoir cette longueur de tube. Donc, vu que ça ne change en rien le débit de fumée, je mets juste un petit élastique autour du tube. Voilà. Donc, je le ferai après. La télécommande permet de déclencher l'appareil, comme c'est la fonction d'une télécommande, à distance. Ce qui est assez sympa, c'est que vous pouvez avoir la télécommande dans une poche et l'appareil à votre bras et pouvoir déclencher sans avoir à faire ce mouvement d'aile, de pigeon ou de canard ou de ce que vous voulez, ce qui pouvait déranger avec les produits, avec des pompes, des pompes manuelles, où là, il faut vraiment appuyer pour venir. Ici, il y a juste un petit clic à donner sur la télécommande et tout va bien. Donc, laissez-moi vous montrer la télécommande. Attention. Ah, si je n'allume pas la télécommande... Ah oui, parce qu'on peut aussi allumer la télécommande, ce qui est mieux pour faire fonctionner. Voilà. Donc, vous voyez la fumée ici. Bon allez, je vais parler de la fumée parce que c'est quand même un des points crucials. Un des points cruciaux ? Un des points crucials ? Bref, c'est un point génial du produit, c'est que cette fumée est dense. Cette fumée est dense et je pense que dense, ce n'est pas assez pour décrire ça. Regardez. La fumée reste sur le tapis et je peux taper avec mes doigts. Ça, je crois que c'est assez jouissif. Elle est super dense et elle reste, contrairement à d'autres produits. L'odeur est assez neutre. Bon, ce n'est pas l'odeur que j'ai pu expérimenter avec d'autres produits comme Smoke d'Alan Rolison. C'est un peu plus prononcé. Ce n'est pas super important, mais c'est quand même à noter. Alors, le bruit. Parce que c'est un des facteurs... Alors, la durée, oui. La vidéo va durer plus de 10 minutes, on est d'accord, mais là, c'est un produit exceptionnel, donc vidéo exceptionnelle. Le bruit, cet appareil fait du bruit. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre peut-être depuis que je le fais. Vous l'avez peut-être entendu pendant que je faisais la démo avec la bague qui disparaît. Je vais vous le mettre juste à côté et voilà le bruit que ça fait. Donc voilà, vous avez un bruit qui est quand même assez fort, si je peux me permettre de l'adjectiver, d'utiliser cet adjectif. Oui, enfin, je suis fatigué. Je vous prends des heures de mon sommeil pour vous faire cette vidéo. Non, ce n'est pas vrai, mais bon. Non, ne me plaignez pas, ça va. Vous pouvez considérer ce bruit comme fort, surtout quand il n'y a pas beaucoup de bruit comme moi dans ma chambre. Je n'ai pas l'habitude d'avoir 10 camions, 30 personnes qui parlent dans ma chambre. Donc il y a du bruit. Est-ce que ça pourrait se... Certains m'ont dit que ça ressemblait à un portable qui vibre. Non, ça ne ressemble pas à un portable qui vibre. C'est beaucoup plus fort. C'est plus fort. Un portable qui vibre sur une surface, j'entends. Donc c'est plus fort, mais le fait d'utiliser vos petits manchons que j'ai oublié de montrer, vos petits wristbands, comme ils appellent ça, donc ça, c'est fourni avec. Et ça permet de mettre l'unité ici, l'atomiseur ici, et de le mettre sur vos bras, enfin, sur votre bras, et permettre de tenir l'ensemble. C'est très agréable. J'ai oublié de le dire. Excusez-moi. Donc déjà, ça, ça va atténuer le bruit. Mais en plus, si vous portez une veste un peu molletonnée, un peu en coton, comme j'avais dans la démonstration, ça va atténuer encore plus le bruit. Si vous portez une veste de costume, comme j'en ai une, j'ai essayé, le bruit ne sera pas autant atténué, mais ça ira. Alors je pense que casser les fesses à vouloir chercher des solutions pour atténuer le bruit, ce serait essayer de trouver une solution à un faux problème. Je m'explique. En gros, si vous allez utiliser Vapre, c'est pour des conditions réelles. Je n'aime pas ce mot. C'est pour qu'il y ait des conditions où il y aura des gens. Il y aura des gens qui parlent. Tout le monde ne va pas vous regarder à faire votre magie. Et ce ne sera pas si lent comme on l'est actuellement. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour moi. J'avais vraiment peur au départ. Oh mon Dieu, mais est-ce que ça va faire du bruit ? Les gens, ils vont l'entendre, etc. Non, je ne pense pas que les gens l'entendent. À vrai dire, j'ai essayé sur ma famille. Tout est passé nickel. Il y avait la télé d'allumée et ça a couvert le bruit parfaitement. Ah bon ? Après, sans la télé, c'est vrai qu'on l'entendait. Je dois l'avouer, on l'entendait, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de bruit en même temps. Donc, ça se défend. Voilà. Et ce qui est assez intéressant avec cette fonction de sans fil, c'est que vous pouvez déclencher la fumée à distance. Donc imaginez ce qui est... Ça, c'est quand même assez petit. Vous le mettez dans un gobelet. Je reprends la description de la vidéo. Enfin, l'effet de la vidéo dans un gobelet. Et vous êtes à une distance donc inférieure à 10 mètres. Et vous pouvez déclencher la vapeur du liquide chaud qu'il y a à l'intérieur quand vous le souhaitez. Imaginez, vous êtes sur scène, vous avez besoin de faire fumer quelque chose, un grille-pain. Dans notre cas, un gobelet. Vous le déclenchez. Ça fume. Et vous avez cette fumée qui est vraiment dense. Alors là, je suis en train de le déclencher plein de fois. Je dois avouer que j'ai joué beaucoup, beaucoup avec. C'est la cartouche qui est fournie au départ. Elle a l'air de durer pour l'instant. Je n'ai pas vu de signe de faiblissement de la cartouche. Je l'ai utilisé une bonne cinquantaine de fois, je pense. C'est aussi quelque chose à considérer. Quand vous allez le recevoir, vous allez vouloir jouer, jouer, jouer avec, jouer avec. Et même sans le faire exprès, on joue avec. Et c'est trop beau. Où en étais-je ? Voilà, vous pouvez le déclencher à distance sur scène. Donc, c'est génial. Vraiment génial. Cette fonction télécommande est vraiment géniale. Alors, il y a Neil Jouve qui m'a proposé une idée qui est vraiment super intelligente. Alors, je pense que ça existe avant. J'ai vu Bizarro la proposer sur le Magic Café. Bizarro, ou alors, je ne sais plus. Bref, quelqu'un l'a proposé. Et en gros, ce serait l'utiliser comme un Toe Switch. Alors, le Toe Switch, moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est en soi. Je sais juste que Toe, ça veut dire orteil en anglais. Et Switch, ça veut dire switch. Donc, en gros, vous pourriez le déclencher avec votre orteil. Cependant, ce n'est pas comme ça que moi, j'ai vu la chose. Imaginez, vous avez le pied. Imaginez, vous avez la jambe. Ma jambe, c'est mon bras. Mon pied, c'est ma main. Et vous avez votre chaussette. Vous allez mettre votre petite télécommande ici. Donc, en gros, vous pouvez l'actionner avec le pied, juste avec votre pied en appuyant là. Et normalement, ça actionne le bazar. Ce qui est assez intéressant aussi, donc là, je vous ai donné la petite astuce avec la télécommande, c'est que le débit de fumée à chaque fois est le même. Ce qui est un des avantages d'avoir de l'électronique par rapport à avoir de la pompe manuelle. Le truc avec la pompe manuelle, c'est qu'on peut aussi régler le débit. En parlant de régler le débit, vapeur est le premier produit à vous permettre de faire une production de fumée en continu jusqu'à une minute. Je m'explique. Un clic sur la télécommande, trois secondes de fumée. D'accord ? Un clic prononcé sur la télécommande, en gros, vous n'arrêtez pas de lâcher. Et vous pouvez produire de la fumée « A veux-tu ? » A en veux-tu en voilà. Et ça, c'est quand même stylé. Et regardez, on se croirait dans un... Vous savez, dans les shows télévisés où ils ont des grosses machines à fumer et là... Et la fumée reste. C'est vraiment l'aspect que je voulais vous montrer. la fumée est très très dense et reste très très bien sur le tapis. Il m'en reste là. Allez, casse-toi. Donc voilà, mes parents vont rentrer dans la chambre et vont me dire « Mais attends, c'est quoi toutes ces fumées ? Tu te drogues ? » « Allez, explique-le-nous. » Et là, évidemment, je leur dis « Non, c'est vapeur. » Oui, c'est vapeur. Bien sûr, c'est de la vapeur d'eau. Alors que c'est vraiment de la vapeur d'eau. Je tiens à le signaler, c'est pas toxique. Vous pouvez l'inaler si vous en avez envie. Je ne vous conseille pas, mais c'est vraiment pas toxique. Je suis déjà à 16 minutes. Je m'en fous. J'ai envie de vous dire tout ce que je pense à propos de ce produit et j'espère que cette vidéo, vous ne la trouverez pas l'onde. Pas l'onde, mais oui. Mais oui, à 16 minutes, on peut se permettre de faire des fautes, monsieur. Donc voilà, la fumée peut être distribuée en continu grâce à la télécommande ou évidemment au switch. Si je le mets en mode grâce à l'unité principale, si je le mets en mode l'unité principale et que j'appuie. Et ça marche exactement pareil si vous restez appuyé. Donc voilà. Allez, on va toi, on va toi. Maintenant, les choses que j'aime moins. Les choses que j'aime moins, c'est le DVD. Alors, excusez-moi, mais quand on achète un produit à 150 euros, est-ce qu'on est en droit de recevoir un DVD de 17 minutes ? 17 minutes, c'est le temps de cette vidéo. Donc là, si vous aviez commencé à regarder le DVD, vous l'auriez fini. Dans le DVD, il vous explique ce que vous devez recevoir, comment le set-upé, et là, je dis comment parce que c'est vrai que c'est expliqué, mais on va dire qu'il n'explique pas comment le déclencher avec le corps, il dit, il faut trouver comment il faut faire, il faut essayer, voilà. Il n'explique pas le changement de cartouche, même si ce n'est pas compliqué, peut-être. Les gens, ils ne savent pas dans quel embout mettre, quel côté mettre, etc. Donc je pense que c'est une étape qu'ils ont manqué. Et j'ai vu, moi, quand j'ai acheté le vapeur, je me suis dit, punaise, il fournit trois effets. Ouais, trois effets, ouais. Bah non. C'est juste trois idées, trois brain fart, si je peux les appeler comme ça, des paix de cerveau, traduit littéralement. En gros, c'est des idées, mais vraiment, il n'a pas dû vraiment se creuser les méninges pour les trouver. En gros, il arrive à faire, enfin, produire un glaçon dans sa main avec de la fumée. Après, il dit, vous prenez une pièce empruntée, vous la mettez dans votre main et avec le vapeur, vous pouvez la montrer qu'elle est tordue avec de la fumée. En gros, il dit juste, vous pouvez faire une pièce tordue en rajoutant le vapeur. Merci beaucoup, c'est vrai que j'ai oublié. C'est vrai que je pensais vraiment utiliser le vapeur pour faire de la fumée comme ça, comme Spiderman. Non. Il explique, oui, vous pouvez faire des disparitions. Je suis peut-être un peu critique sur ce point-là, mais je pense que c'est instinctif d'utiliser vapeur pour tout. Moi, je m'attendais vraiment à des routines construites et à quelque chose qu'on pourrait utiliser vraiment. À la limite, le glaçon, ça passe. C'est plus à faire avec des copains au bar. La pièce tordue, il n'y a aucune explication. C'est juste, faites une pièce tordue et utilisez le vapeur. Et il y a l'utilisation sur scène à distance grâce à la télécommande et au verbe. En fait, limite, dans le trailer, vous avez les trois effets et il n'y a rien d'autre expliqué dans le DVD. Et vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de pubs pour les produits Sandmines. À la fin, vous n'êtes pas obligés de les regarder, mais moi, j'ai mis Play All, donc à la fin, je me suis tapé toutes les pubs. Ça permet quand même de voir quelques-uns de leurs produits. Ils ont des produits très intéressants qui vont sortir. J'espère que j'aurai l'occasion de les tester parce que ça a l'air vraiment bon. Donc ça m'a permis en même temps de découvrir leurs produits donc je ne vais pas crier sur ces pubs qui sont légitimes et qui ne sont pas forcées. Donc tout va bien. Donc j'ai trouvé vraiment le DVD très court. Vapeur est un produit qui mérite, je pense, un DVD de une heure, une heure et demie, deux heures avec des tours, des applications construites. Je sais que les gens vont dire « Ah mais oui, mais une fois que tu l'as, tu fais ce que tu veux avec ». Oui, mais c'est bien de donner des pistes aussi pour les gens. C'est bien de fournir un objet fantastique parce qu'il est vraiment fantastique. Maintenant, si on dit « Démerdez-vous, si vous êtes créatif, utilisez-le. » Et si vous n'êtes pas créatif, vous ferez de la fumée avec les mains. Alors pour vous donner des idées, il y a la disparition de la bague. En fait, ça permet de renforcer les effets. La fumée, vous permet de renforcer les effets. Et je trouve que ça manque dans le DVD. Je ne vais pas critiquer. Ils ont quand même mis un packaging rien à redire. un produit. Rien à redire pour l'instant. Je me prononce pour l'instant parce qu'évidemment, c'est de l'électronique. Les cartouches vont peut-être faire la même merdouille que les cartouches de Pure Smoke. Ce qui veut dire sécher et inutilisable à la fin. Donc, à voir. Et vu que c'est de l'électronique, ça peut casser dans le temps. Dernier point que je voulais citer avant de finir cette critique. Vous voyez, cette petite partie entre la cartouche et l'atomiseur, c'est... Je ne sais même plus comment ils appellent ça. C'est ce qui permet de chauffer ce qu'il y a à l'intérieur de la cartouche pour faire de la fumée. Et cette partie peut se casser. Et ce qui est assez sympa, c'est que... Sandmines... Je ne commence à plus avoir deux voix. Ce qui est sympa, c'est que Sandmines va permettre d'acheter des parties de remplacement. Ça va arriver très bientôt. Et vous allez pouvoir acheter juste la partie qui est défectueuse. Alors je ne sais pas s'ils vont revendre Atomiseur, ce petit bout ici qui peut être dévissé du reste, l'unité principale. Est-ce qu'ils vont la jouer à la Illusion Craft de Magic Smoke V2 où ils vont permettre de racheter chaque partie indépendamment ? Je ne crois pas. Je crois que ça va être des parties vraiment comme ce petit bout-là. Peut-être du tube, peut-être une autre télécommande, je ne sais pas. Mais c'est vraiment juste des suppositions. Mais c'est vraiment assez simple. Enfin, il faut que j'arrête de dire vraiment. C'est des... quelque chose d'assez sympa de leur part. Ils auraient pu très bien me dire écoutez, il est cassé, c'est de votre faute. Vous avez un an de garantie sur le produit, ce qui est très bien. On verra dans un an ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est génial. C'est génial, comme dirait Patrick Sébastien. Donc voilà, je vous laisse admirer cette fumée qui est... Wouh ! J'ai réussi à faire comme dans le trailer. C'est génial, ça. Ça fait un tourbillon. Attendez, je viens de découvrir quelque chose. Non mais attendez, il faut que je vous montre quand même, c'est génial. Bon, la fumée, là, vraiment nickel. Ouais, bon, ça marche une fois sur trois. Je vais m'entraîner. Et je regarde ma feuille, mais j'ai oublié une dernière petite chose. La batterie, l'autonomie de cette batterie, de la batterie de ceux-là, vu que c'est rechargeable par USB, c'est de 5 à 6 minutes. Quand je dis 5 à 6 minutes, c'est d'activation. Donc en gros, vous pouvez, vu qu'il y a ces 3 secondes, généralement, vous allez l'utiliser. Donc vous faites 6 minutes donc 6 fois 6 fois 6, 360. 360 divisé par, enfin 6 fois 60, 360 divisé par 3 secondes, vous pouvez le faire plus de 120, 130 fois avant d'avoir besoin de recharger ce qui est largement nécessaire, largement suffisant, pardon, pour une prestation, je pense. Allez, on se quitte sur la note avec de la fumée. Bon, pas de surprise, ce produit, c'est de la balle et je l'ai payé pour ceux qui se demanderaient. Donc oui, j'ai donné de mon argent et j'en suis satisfait. A très bientôt dans les avis d'Alexis. C'était Vapeur avec Alexis et Alexis aime son vapeur et je vous aime. Et prenez soin de vous et à la semaine prochaine, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu longue mais un peu informative aussi ou utile. En tout cas, à la semaine prochaine, prenez soin de vous et à bientôt. Enfin, à la semaine prochaine, donc bientôt. Donc je me répète, donc je suis fatigué, donc il faut que j'arrête cette vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...